Au sommaire, le procès en appel du meurtrier de Binta Kamara en 2019 à Tambakunda. L'audience prévue ce matin a été renvoyée à une date ultérieure. A Dakar, la Cour suprême se penche sur le recours du capitaine Seydina Omar Touré pour excès de pouvoir après sa radiation des cadres de la gendarmerie et sa rétrogradation. Grève du commerce de détail ce jeudi. Mot d'ordre largement suivi à Tchesse, à Dakar et dans sa banlieue, les boutiques ouvertes dans leur écrasante majorité des incidents notés dans certains quartiers entre grévistes et non grévistes. A suivre le billet d'Abdoulaï, si c'est sur les célébrations les plus originales à la Coupe du Monde, à la fin de cette édition justement, le journal de la Coupe du Monde avec nos envoyés spéciaux au Qatar. A la mise en onde, Abdoulaï Djok. A l'instant même, la Chambre administrative de la Cour suprême statue sur le recours pour excès de pouvoir introduit par l'ex-capitaine de gendarmerie Seydina Omar Touré. L'ancien officier à la section de recherche de la gendarmerie avait saisi la haute juridiction le 13 août 2021 contre le décret présidentiel qui le radiait des cadres de la gendarmerie et le rétrogradé comme simple soldat. Cette sanction faisait suite aux actes et propos de l'officier de police judiciaire dans l'affaire Ousmane Sonko et Adissar. Nous y reviendrons bien naturellement dans nos prochaines éditions avec notre reporter sur place, Salimata Aoua. Actualité judiciaire toujours. Meurtre de la dame Binta Kamara à Tamba Kounda, c'était en 2019. Le procès en appel prévu ce matin a été renvoyé jusqu'à la prochaine session de la cour d'appel de Tamba Kounda. C'est sur demande de la partie civile. Pape Aliyoun Fahl, reconnu coupable, a été condamné à perpétuité. Il avait interjeté appel. Moussa Omar Gueye, pardon, pour plus de détails. Présidée par Souleymane Teliko, la cour d'appel a finalement accepté la demande de renvoi du procès sur l'affaire Binta Kamara à une session ultérieure. Maître Saïb Adan Faha, avocat de la partie civile. Ce matin, l'affaire Malal Kamara, ministère public, contre Pape Aliyoun Fahl, devait être évoquée à la chambre criminelle d'appel de Tamba Kounda. Mon confrère, maître Moussa Sar, avec qui j'ai eu appelé de cette affaire en instance, est empêché. Et, valablement, nous avons sollicité un renvoi. La cour a fait droit à cette demande de renvoi. Et l'affaire sera évoquée à la toute prochaine session. Oui, nous n'avons pas changé. Notre position est toujours la même. Les arguments que nous avons eu à développer en première instance restent les mêmes. Il n'y a pas d'effet nouveau dans ce dossier. Le pôle de la défense, représenté par Maître Lajiba, ne s'est pas opposé au renvoi, tout comme le procureur de la République. Pape Aliyoun Fahl, vêtu d'un kaftan djallabi de couleur beige clair, s'est présenté sereinement devant la barre de la chambre criminelle de la cour d'appel de Tamba Kounda. Ako Diop, cité en témoin, s'est également présenté devant les juges. Malal Kamara, lui, n'est pas venu assister à l'audience. Pour rappel, Pape Aliyoun Fahl a été condamné à une reclusion criminelle à perpétuité depuis le 2 juillet 2020. Moussa Oumargui, Tamba Kounda, Radio Futur Media. Insécurité à Djahao, cette localité du département de fatigue est régulièrement visitée par des malfaiteurs qui, pour la plupart, sont armés. La dernière série de cambriolages a été enregistrée le week-end dernier. Cinq boutiques et magasins ont été attaqués au marché central et dévalisés. Les habitants, dans l'inquiétude, réclament une brigade de gendarmerie. Ils ont d'ailleurs organisé une marche hier. Récit Aminata Goudjabi. Habib Aydara, un commerçant établi à Djahao, a passé un sale moment la nuit de dimanche à lundi. Des malfaiteurs encagoulés l'ont trouvé chez lui vers 3h du matin pour lui demander de l'argent, ce qu'il a refusé. Après l'avoir battu, les bandits l'ont amené de force dans sa boutique située au marché central pour la dévaliser. Ils ont pris mes 700 000 francs CFA et de la marchandise. J'ai récupéré la marchandise car leur voiture a été retrouvée. Les malfaiteurs m'ont blessé à la télé à l'épaule. Ils avaient par degré eux des armes à feu, des coupes-coupes et des couteaux. La même nuit, un magasin de vente de produits cosmétiques a été pillé. Aïdjoub est la propriétaire. Ils ont pris presque toutes mes marchandises, des sacs, des peignoires, des parfums de chambre. C'est la deuxième fois qu'on dévalise ma boutique. D'autres commerces ont subi le même sort. L'insécurité à Djahao est dédiée depuis des années par les habitants. Ils ont marché pacifiquement ce mercredi pour réclamer un poste de gendarmerie. Maman Dufaye porte parole des manifestants. Les populations ne dorment plus. On ne peut plus développer des activités. Djahao est un village historique. Donc Djahao mérite vraiment une attention de la part des autorités administratives. Maintenant la population de Djahao est là debout pour réclamer un poste de gendarmerie. La panique s'installe de plus en plus chez les populations de Djahao. Les vols à main armée et outre cambriolage y sont fréquents. Même la sous-préfecture n'est pas épargnée. Le siège a été cambriolé à deux reprises. Les autorités précisent tout de même que le projet d'installation d'un poste de gendarmerie à Djahao a beaucoup avancé. Aminato Goudiabi, Fatih Karafem. RFM, la radio de toute l'actualité. Grève dans le commerce de détail à l'appel de l'Association nationale des boutiquiers détaillants du Sénégal. Mot d'ordre bien suivi ce matin à Tchess. Toutes les boutiques ont baissé rideau et ce pour 48 heures. Les boutiquiers grévistes exigent de l'État la révision de l'homologation des prix des denrées concernés par la baisse. Chérante Diop a fait le tour de quelques quartiers de la cité du rail. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait. Tous les boutiquiers détaillants de Tchess ont fermé leurs boutiques. De Djahao, Anguente, en passant par Kermam Elage, Kurcher, Madine Fal, Eglon, Tahikau. Le mot d'ordre est bien respecté. Pape Roulé, le secrétaire général de l'Association des détaillants du Sénégal. Le mot d'ordre a été suivi. Vraiment, toutes les boutiques, particulièrement à Tchess, on a mentionné tout le quartier, mais on a vu que toutes les boutiques ont fermé. Vraiment. Donc nous, tout ce que nous demandons, c'est de calculer nos frais d'emballage et de calculer nos transports. Même si vous nous donnez un léger masse bénéfice, on accepte. Mais nous proposer de vendre à perte, c'est la loi qui l'exclut. Vraiment. Selon si Tchessua rencontrait, la grève n'a aucun sens. Les boutiquiers ne devraient pas aller en grève. Ils doivent s'asseoir autour d'une table pour discuter et trouver des solutions. Mais ce que j'ai constaté, il y a la main des politiciens. D'autres, par contre, prouvent légitime cette grève malgré les désagréments causés. Les élèves qui doivent se rendre à l'école ont des difficultés. Franchement, ce matin, je les ai vus. Mais moi, personnellement, je dis que ce sont les commerçants glossistes qui sont pointés du doigt. Ces boutiquiers détaillants appellent le ministre du Commerce à décrypter le message et éviter la prolongation de la grève RFM-Tiès, Chir Ante Diop. À Dakar, plus précisément, à la Médina, la grève des boutiquiers n'est pas effective car la plupart des boutiquiers n'ont pas reçu l'information. Et pour ces derniers, la seule solution, c'est de bricoter les produits tels que le sucre, l'huile, les oignons et la pomme de terre qui font l'objet, qui sont la cause de la grève au lieu de se conformer à ce mot d'ordre qui pourrait affecter les populations. Reportage, Salimata Ousmane Diallo. Ils disent tous avoir été informés à travers les médias. Momod Diallo, retrouvé dans sa boutique à la rue 15 de la Médina, en fait partie. Il ne ferme pas sa boutique, mais boycotte les produits comme le sucre, l'huile et les oignons. Non, moi je ne ferme pas ma boutique. Je préfère ne pas vendre les produits comme le sucre et autres que de fermer ma boutique. Ce n'est pas une solution pour moi. Derrière son comptoir, Ibrahim Fahal, en échange avec une cliente. Il embauche la même trompette et ajoute que respecter cette grève, c'est pénaliser les populations. Pour moi, ce n'est pas la peine de faire une grève. Il faut juste boycotter les produits à la place de la grève. Sinon, cela aura un impact négatif sur la population et ça n'en vaut pas la peine. Sur la rue 6, Momodouba appelle ses pairs à la discussion avec le gouvernement pour trouver une meilleure solution. Vraiment, j'aurais bien aimé que l'on se mette autour d'une table, discuter ou trouver une entente et que le gouvernement diminue vraiment ses prix. L'association des boutiques détaillantes du Sénégal est en grève de 48 heures depuis ce matin sur l'étendue du territoire national. Mais force est de constater que cette grève ne fait pas l'unanimité chez les boutiquiers détaillants. Certains boutiquiers ont baissé rideau aujourd'hui au marché Caroy et à Taligalo. C'est pour respecter le mot d'ordre de grève décrété. D'autres, par contre, ont décidé de boycotter la vente de produits comme le sucre, l'huile et le riz. Les clients, eux, déplorent ce mouvement d'humeur dans la banlieue. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Backel, les boutiquiers n'étaient même pas informés du mot d'ordre de grève. Vous les entendrez également dans nos prochaines éditions. Et puis, ce communiqué du service régional de commerce à la direction du commerce intérieur, du ministère du Commerce et de la Consommation et des PME. extrait de ce communiqué. Le mouvement de grève n'a pas été suivi sur l'étendue de la région de Dakar. D'après les remontées faites par les équipes du dit service, cependant poursuit le communiqué. Des problèmes et des casses ont été signalés aux parcelles assainies. Unités 13, 17 et 18. Giamme Gensikap Mbaou, imputable à des détaillants grévistes qui circulent à bord de véhicules précises, le communiqué du service régional de Dakar, de la direction du commerce intérieur. Justement, cette division dans les rangs des boutiquiers détaillants, l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal décide de ne pas observer la grève de 48 heures décrétées par l'Association des boutiquiers détaillants du Sénégal. Aux parcelles assainies, comme le disait le communiqué, des boutiquiers qui ont ouvert ce matin. On aurait été attaqués par leurs camarades grévistes, ce que dénonce l'UNBS, l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal. Écoutons Omar Diallo, le président, joint par Barthélémy Ngom. Nous déplorons ces actes irresponsables, parce que nous, on n'a pas voulu le suivre, parce que nous croyons que ce n'est pas la solution de faire cette grève. Eux, quasiment, ils n'ont pas de membres à Dakar. Ceux qui forcent les boutiques à fermer, ce ne sont pas quasiment des boutiquiers. Il faudra éclaircir là-dessus, il faudra que les autorités fassent le travail là-dessus, parce que ce n'est pas tolérable. On ne peut pas forcer les gens à fermer leurs boutiques alors qu'ils n'ont pas l'envie. Ce ne sont pas des griffistes. On les a informés par rapport à la situation, parce que ceux qui se sont élevés très tôt le matin pour ouvrir leurs boutiques, ce ne sont pas des griffistes. S'ils voulaient accompagner cette association à cet mot d'ordre, ils n'allaient pas ouvrir, parce qu'ils ne sont pas des griffistes. Nous croyons que nous n'avons pas de problème avec la population. C'est l'État qui nous agresse. Nous n'avons pas le droit de répercuter ça sur la population. Ce que nous voulons, c'est que l'État revienne à ses décisions, tout en sachant que les fournisseurs, eux, ils ont catégoriquement refusé de diminuer le prix. Quand les fournisseurs ne baissent pas le prix, nous détaillons, on ne peut pas le faire. Par autant, même si les fournisseurs acceptent de baisser le prix, on ne pourra pas vendre à ce prix fixé par l'État, parce qu'ils n'ont pas laissé de marge. Aucun boutiquien ne vendra à perte, rassurez-vous. Le reste de l'actualité avec le syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur qui décrète une nouvelle grève de 48 heures renouvelables. Ces agents dénoncent l'inertie de l'État qui, à leurs yeux, est resté sourd au muet à leurs revendications. Giao Diallo a assisté à l'Assemblée générale du syndicat ce matin. Suite à leur dernière mode de dégrève, une réunion s'est tenue ce mardi entre les leaders de l'intersyndical et le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Une rencontre qui s'est soldée par un non-accord, si l'on en croit chers semble, chargé de la communication de l'intersyndical. On a convocé l'Assemblée générale pour faire une restitution. Le mardi passé, on a rencontré le ministre de l'enseignement supérieur et ses collaborateurs. On a échangé sur la plateforme revendicative. Nos revendications, c'est notre éligibilité par rapport à la révolution salariale. Le président de la République a généralisé la mesure et s'est élargie au niveau du secteur de l'éducation et l'enseignement a supérieur un et un sous-secteur. Les travailleurs fustus, entre autres, c'est qu'ils estimaient être un manque de réaction de la part de l'État face à leur doléance. À part le décret qui a été totalité et envoyé dans le circuit, il n'y a aucun accord sur les questions financières. Aucune solution n'a été trouvée. Lui, il dit qu'il ne peut faire aucun engagement sans pourtant s'en référer à la hiérarchie. Et nous aussi, nos travailleurs tiennent à la révolution donnée par le chef de l'État et qui a été bien écrit sur la note envahie par la sol. Aujourd'hui, nous ne devons même pas être là pour revendiquer quoi que ce soit parce que la mesure devait être élargie au niveau des universités sans tambour ni trompette. Nous aussi, on lui a dit que sur cette question aussi, nous ne pouvons pas faire de concession. Ils indiquent également que même s'il reste ouvert au dialogue, la grève se poursuit et un recul n'est pas envisageable. Par conséquent, on n'a pas d'accord et la lutte continue et nous avons décreté aujourd'hui 72 heures renouvelables. Et en attendant qu'une solution soit trouvée, il faudra encore attendre pour que le travail reprenne normalement à l'université. Les travailleurs de la Poste apprécient les instructions données par le président de la République hier en Conseil des ministres pour que le plan de restructuration de la Société nationale soit finalisé avant fin décembre. Toutefois, ils demandent une restructuration consensuelle et inclusive. Ces travailleurs proposent entre autres mesures la recapitalisation de l'entreprise et le changement institutionnel de Poste Finance, une filiale du groupe La Poste. Écoutons Ibrahim Assar, coordonnateur des travailleurs de La Poste. Il est joint par Elhaj Ndokudjén. Ce n'est pas nouveau parce qu'il faut se rappeler qu'en 2020, le président de la République, lors de la réunion du Conseil des ministres, avait aussi indiqué un deadline fin 2020. En tout cas, aujourd'hui, c'est la même rangée. Mais ce que nous voulons est que véritablement que les entités qu'on a confiées vraiment à ce travail apportent les diligences nécessaires pour que ça soit exécuté avec vraiment la concertation de tous les travailleurs. Parce que lui-même, il l'a indiqué, il faut qu'il y ait des solutions concertées. Quelles que soient les urgences, il faut que ça soit concerté avec les travailleurs. Le plan est déjà défini. Il reste simplement à finaliser le processus et que les travailleurs sont prêts vraiment à apporter leur concours pour que ça soit une restructuration réussie. Et concrètement, qu'est-ce que l'État doit faire pour une restructuration réussie de la Poste ? Apporter les diligences nécessaires. Ces mesures-là ont été préconisées à travers le sous-comité interministériel de restructuration. Et ça concernait notamment la recapitalisation des entités de la Poste, la reconstitution des avoirs des tiers, le rehaussement de la rémunération du service public à son juste équilibre, le plan de relance, mais aussi le changement institutionnel de Poste-Finance. Donc voilà des mesures qui ont été préconisées et qui appellent à des diligences. Et puis le vol de câbles, de coupures de fibre optique et d'effets de masques sur les réseaux de communication peuvent entamer ou causer des pertes énormes estimées à plusieurs milliards de francs CFA en plus des dégâts qu'ils peuvent causer. Pour les acteurs, il devient impératif de mener des réflexions pour trouver des solutions afin d'endiguer ce phénomène. Une journée de concertation est organisée à cette occasion. Le vol de câbles, de coupures de fibres, des phénomènes dégradants qui causent d'énormes préjudices au fonctionnement de la RTP. Pour les acteurs, il urge de trouver des solutions idoines. Abdoul Li, directeur général de la RTP. La nation n'est pas importante, on va le dire ainsi, parce qu'un câble, un seul câble coupé peut entraîner l'arrêt total du réseau. Surtout si ce réseau n'est pas redondé, si les chemins ne sont pas redondés. Donc aujourd'hui, le plus important, je pense, c'est que nous puissions, nous l'ensemble des acteurs qui sont présents ici, nous puissions réfléchir autour de solutions pérennes qui permettront en tout cas à l'état du Sénégal à se développer. Plusieurs aspects peuvent être à l'origine des désagréments qui entraînent souvent l'arrêt total des réseaux. Il peut arriver des entreprises d'adduction d'eau, des entreprises de transport de câbles électriques. Dans le cadre de leurs travaux, coupe des câbles de fibre optique ou des câbles, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le pays est en chantier, donc il y a une floraison d'immeubles qui essaie un peu de part. Donc il y a ce phénomène de masquer qui contraint la propagation du signal. L'implication des populations est souhaitée par les autorités selon le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Il faut des solutions coercitives pour lutter contre ce phénomène. Les comptes ministères, nous allons nous engager dans une phase d'abord de sensibilisation à outrance pour créer une conscience de la population par rapport à cette question qui est une question fondamentale. Elle est donc raison pour laquelle il faut qu'aujourd'hui même la population s'érige en boucliers contre ces malfaiteurs. Voilà le sens vraiment de ces échanges. Cette journée de concertation va permettre aux acteurs d'échanger sur les bonnes pratiques, objectifs de poser les problèmes de façon claire et de trouver ensemble des solutions pour endiguer ce phénomène. RFM, l'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Dioppe, bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Guinée, ouverture du dialogue politique ce jeudi. Plusieurs partis politiques et acteurs de la société civile ont décidé de boycotter la rencontre. Ils exigent entre autres la libération des prisonniers politiques, mais la jaune de pouvoir a maintenu les concertations sans les principaux partis politiques du pays. Au Mali, trois responsables de la Chambre de commerce et d'industrie, inculpés et placés sous mandat de dépôt pour atteindre aux biens publics en lien avec la gestion d'un fonds anti-Covid. Il s'agit du président et du secrétaire général et du comptable Youssef Batili, Cheikh Omar Kamara et Lamine Saho sont soupçonnés de mauvaise gestion d'un fonds de plus de 10 milliards de francs CFA. RDC, un accord de cessez-le-feu conclu lors du sommet de Luanda consacré à la situation sécuritaire dans l'est du pays. Un cessez-le-feu immédiat dès vendredi soir. C'est ce qu'a annoncé en tous les cas le ministre angolais des Affaires étrangères à l'issue du sommet d'hier. Les partis se sont également accordés pour exiger le retrait des rebelles du M23 des zones occupées et leur repli dans leur position initiale. Salamata Ousmane Diallo. Les participants au mini-sommet de Luanda ont exprimé leurs préoccupations concernant l'aggravation de l'insécurité et les actions militaires persistantes du M23. L'acquisition par le M23 d'armes et d'autres moyens de plus en plus sophistiqués pour mener des attaques et la persistance des forces qualifiées de négatives et terroristes dans l'est de la RDC. Pour parvenir à la désescalade recherchée par la médiation, plusieurs décisions ont été prises. La première est la cessation des hostilités et en particulier des attaques du M23 contre les forces armées de RDC et la MONUSCO à partir de vendredi 18h. Deux jours plus tard, le groupe rebelle devra se retirer des zones conquises pour regagner ses positions initiales, tandis que la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est poursuivra son déploiement. Le M23 est appelé également à se désarmer et à se cantonner d'ici une semaine en territoire congolaise sous les contrôles de l'armée congolaise de la force régionale en collaboration avec la MONUSCO. Si le M23 refuse de se désengager, les chefs d'état de l'EAC instruiront la force régionale à faire usage de force pour les pousser à se soumettre. Reprise du dialogue entre Kinshasa et Kigali, le document appelle à la cessation de tout soutien politico-militaire du M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers de la région, ainsi qu'au désarmement et au cantonnement des rebelles en territoire congolais. Il demande aussi des consultations politiques entre le gouvernement de RDC et les groupes armés locaux et la reprise du dialogue bilatéral entre Kinshasa et Kigali. Au Liban, pour terminer, le Parlement du Liban a de nouveau échoué à élire en président, cela du fait de profondes divisions entre les députés. C'est la septième fois que le Parlement se réunit depuis fin septembre sans parvenir à désigner en successeur à Michel Aoun, ni le camp du Hezbollah ni celui opposé à la puissante formation pro-iranienne ne disposent d'une claire majorité pour imposer un candidat. Souleymane, le Liban est sans chef d'état depuis le 1er novembre. Merci Georges Déti Diopilé, 12h24. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Notre billet G-World Sport du jour dépoussière les archives des grandes joies du football, ainsi que les célébrations, les unes ne plus originales que les autres. Mais depuis un certain récent Arabie Saoudite-Argentine, la palme à l'émirat du Golfe. Les célébrations les plus originales sont finalement les plus inattendues et les moins convenues. Le billet est signé Abdelhaï Sissé. Et on risque même d'être déçus par leurs célébrations et ce sera de leur faute. Tant ils ont préparé l'opinion et nous ont annoncé avoir préparé diverses célébrations pour leur dix premiers buts. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. En attendant, on ne se lasse pas d'indioyer l'anglicisme permis ici et de se laisser transporter par la joie contagieuse des Saoudiens pour avoir défait le Messie, Lionel et l'Argentine. Pour dire vrai et pour faire suite à notre propos d'hier où le COEK de 1982 a fait un petit jeu pour refuser de prendre une veste face à la France de Michel Platini, dès les premières minutes d'Argentine-Arabie Saoudite, on a craint l'humiliation pour les Saoudiens. L'Argentine menait déjà 1-0 et un deuxième but presque généreusement refusé pour limiter la casse de l'Arabie. Il faut dire que personne n'a vu venir le retournement de situation. Au final, Arabie Saoudite 2, Argentine et Messie 1. Et là, on a vu tout le talent du Saoudien, réputé Gendès sous son djelaba, simple vue de l'esprit. Les envolées en djelaba, les courses débridées sont même devenues très chiques. On espère juste qu'il n'y avait aucun Saoudien à bord du fourneau ou du barbecue au moment du second but. Car la joie de ce Saoudien qui prend la porte au propre comme au figuré, c'est après avoir démonté cette lourde porte qu'il ne savait plus quoi en faire. Les Saoudiens nous ont régalé et peuvent faire complexe à Malau-Pikin ici, à l'ASL-Ebouki là-bas. On n'ose même pas imaginer les enjaillements de la team immature dans la cour royale. Mais si le roi a affranchi ces sujets d'une journée de travail, c'est qu'on ne s'est pas retenu dans la cour. La presse de ce jeudi 24 novembre 2022 passée en revue par Barthélémy Gome. Bonjour. Leur sort est tragique, une disparition mystérieuse. L'adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji, en service à l'inspection générale d'État, et le sergent Fulbert Sambou, au service de renseignement militaire, sont tous les deux portés disparus depuis samedi dernier. L'observateur apparaît ce matin avec des révélations sur ces deux militaires. Sur ce, le journal informe que la Marine nationale a repêché un corps en cours d'identification. Libération note que le corps en question a été retrouvé par un pêcheur. Libé ajoute qu'il a été formellement établi hier soir, que le corps sans vie découvert dans l'après-midi au large du Cap-Manuel est bel et bien celui de Fulbert Sambou et non l'adjudant-chef Didier Badji. La piste d'une disparition volontaire évoquée a été vite écartée dès le début de l'enquête sous l'un encore Libé. L'observateur reprend et informe que les proches des militaires portés disparus ont balayé la thèse du noyade. L'observateur donne la parole au général Mamadou Sec, ancien Semga, sur cette affaire. D'emblée, il déclare qu'en cas de disparition, l'enquête peut être plus ou moins longue. Il précise que si la disparition est volontaire, personne n'y peut rien car il n'y a aucune loi au Sénégal pour une disparition volontaire. Mais l'ancien Semga garde tout de même espoir car pour lui, l'enquête ouverte pourra déterminer les véritables raisons de la disparition. Il y a, dit-il, des choses que seule l'enquête peut révéler. En attendant à Nyomoun, village d'origine des deux disparus, situé dans la commune de Cafountine, l'observateur informe que les parents ne veulent rien comprendre. Ils exigent à l'État du Sénégal de mettre tous les moyens à sa disposition pour retrouver les disparus. Nyomoun, qui a d'ailleurs fermé ses portes aux visiteurs, constate encore l'observateur. Les habitants des quatre villages de l'île ont organisé une réunion d'urgence et ont brandi une menace envers les autorités. D'autres révélations sur cette affaire dans Source A, qui nous apprend que les militaires disparus étaient allés faire une partie de pêche selon leurs proches. Et le journal annonce le point de presse des familles ce jeudi dans l'après-midi, à 15h pour être précis. Précision sur l'affaire Pape Alégnan, la tribune signale que le procureur de la République et le juge en charge du dossier sont en train de traquer les sources du journaliste de Dakar Matin. Ils sont donc restés sourds aux multiples appels à la libération. Selon mon confrère du groupe des médias, le parquet et le juge semblent très déterminés à aller jusqu'au bout de cette affaire. Et à la suite du gendarme arrêté, d'autres personnes sont dans le collimateur de la justice. La sonatelle a été d'ailleurs mise à contribution, note mon confrère. Le journal rappelle que Pape Alégnan a toujours revendiqué son amitié avec Ousmane Sonko. Sonko qui justement essuie les attaques de Mambaïgnan. Le ministre du Tourisme qui, dans le journal L'Info, dit avoir porté plainte contre le leader de PASTEF pour le pousser à apporter des preuves sur l'affaire dite des 29 milliards du PRODAC. Mambaïgnan porte plainte contre Sonko pour diffusion de fausses nouvelles et propos diffamatoires, entre autres, ambré encore le journal Le Manda. Le quotidien constate de son côté que le PRODAC s'est transformé en champ de bataille. Sonko attaque Mambaïgnan réplique par une plainte avant de dire à qui veut l'entendre qu'il n'a été épinglé par aucun rapport. Source A de son côté se penche sur un autre dossier, un conflit foncier sur 46 parcelles de la commune de Tiwawanpul. Le maire est d'ailleurs attendu à la division des investigations criminelles. Momar Sohnadiop a été convoqué hier par les enquêteurs, mais Lady leur a demandé de différer son audition au motif qu'il doit amener des preuves. Mais pour autant, il n'est pas sorti de l'auberge, car le journal informe que les flics pensent pouvoir mettre la main sur lui d'ici à demain, vendredi. Wait and see. L'état de l'Assemblée nationale qui persiste. Un diagnostic de direct news qui évoque une grosse déception, car le tournoi espéré à l'Assemblée nationale ne s'est pas encore accompli. En clair, les vieilles pratiques ont encore un large empire au Parlement. Les députés de la majorité qui ne se cachaient pas d'être des députés de Makissal ont à l'apparence filé cette tare à leurs collègues de l'opposition. Et les députés de Yewi constatent le journal semble agir sur la commande de leur leader Ousmane Sonko. Et pourtant, sous une direct news, rien ne laissait croire que cette 14e législature allait au point de vue de la dépendance aux leaders ressemblés à la précédente. Conclusion du confrère, l'Assemblée nationale est composée par des députés de Makissal, des députés d'Ousmane Sonko et des députés de Karim Wad. Ce qui fait dire au journal que le peuple cherche toujours ses dix représentants à l'hémicycle. Sud quotidien toujours avec l'Assemblée nationale qui a falsifié son règlement intérieur après les scandales de trafic de faux billets et de passeports diplomatiques. Sud envoie ses lecteurs en page intérieure et donne la parole à Alune Soare, ancien député spécialiste du droit parlementaire. Pour lui, l'impact d'un faux règlement intérieur peut affecter considérablement la légalité des travaux en cours. La poste en cours de restructuration. Le soleil en fait sa une et mentionne que le gouvernement accélère le rythme. La preuve hier, en Conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de finaliser le plan de transformation de la poste avant fin décembre 2022. L'État du Sénégal veut en finir avec les intempestives attaques armées armées. L'autorité vient de lancer la grosse traque aux malfaiteurs, écrit les Écoune. Bonne lecture. Encia, le vrai visage de l'assurance et de la banque, vous a offert votre revue de presse. A 12h32, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. à la rédaction en chef, chef d'édition à Wambay. À la mise en ombre d'Abdoulaye Diop, digital Maisambay. À l'Unba, à la production. À 13h.